Ça fait au moins cinq ans qu'ils prient, rien. Ils ont prié une seule prière, de la foi. Et le papa a commencé à s'intéresser. Au bout de quelques temps, le papa dit « Ah, on dirait que moi aussi je veux connaître Jésus-là. » Il s'est converti, et la grâce de Dieu soit avec vous. Il viendra. Si vous attendez à lui, il viendra. « Oh Seigneur, mais quoi, dans combien de jours ? » Les temps et les moments sont à Dieu. Les temps et les moments sont à Dieu. Il y a tant seulement. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Ah bon ? On ne peut pas travailler sans ça ? Non. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. Ils sont allés. Ils étaient combien ? Verset 12. Verset 12. Ils retournaient à Jérusalem. La montagne appelait les oliviers. Continue, on va aller plus vite. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, c'était Pierre, etc., etc. Et tous, maintenant, ce verset m'intéresse. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévérez dans la prière. Ah, un mot apparaît. Dans le temps d'attente, il y a un mot qui apparaît. Ce n'est pas la foi seulement. Il faut ajouter quoi ? La. La quoi ? Persévérez. Persévérez, ça veut dire quoi ? Selon eux, ils ont dépassé le nombre de jours de prière. Dans leur tête-là, ils ont fait un jour, deux jours, trois jours. Dieu a dit le troisième jour, il nous visiterait. Il dit le troisième jour. Mais Dieu a dit ça, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que je ne vous ai pas le jour ici ? Quatrième jour. Cinquième jour. Vous êtes sûr que la puissance n'est pas venue ? Pierre ouvre la fenêtre. Ils sont à l'étage. Il y a les gens en bas. La foule est en bas. Pierre dit à la personne, regarde en bas. Si tu descends sans la puissance là, il y a le prochain juif. Ah, mais pourquoi Dieu attend ? Mais Dieu ne voit pas. Vous voulez poser des questions à Dieu ? Vous voulez, c'est vrai que vraiment, parfois, je ne comprends pas pour qu'un être humain est orgueillé. Posez des questions à Dieu. sixième jour. Septième. Huitième. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient là-dedans. Leur vie de prière a commencé à prendre de l'envergure. Ce qu'on a prié le premier jour, il n'y a rien eu, ça veut dire que la prière là n'est pas arrivée. Deuxième jour. Troisième jour. Ils ont commencé à comprendre qu'on ne peut pas prier sans un commun accord. Et comme entre eux, 120 personnes là, ils ne sont pas d'un commun accord. Ils sont montés à la chambre haute sans commun accord. Mais dans le temps de prière, ils se sont aperçus qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres. Ils ont compris qu'il y a des divisions entre eux. Et les pierres ont sorti allé vers Jean et Jacques. Pardonnez-nous parce qu'on vous a jugé quand vous voulez être à la droite et à la gauche de Jésus. Vous avez envoie votre mère pour corrompre. Jean et Jacques aussi, on dit à Pierre, mais nous aussi, on ne te donne pas. Tu voulais être le chef, le chef, le chef. Ils ont commencé à se demander pardon. Vous ne pouvez pas prier avec quelqu'un sans que Dieu vous révèle qu'il y a quelqu'un entre vous deux. Même en cachette, il va vous le révéler. Si c'est faux, prenez quelqu'un et allez prier dix jours. Tous les deux là, il y a des choses qui vont sortir que chacun d'entre vous ne voulait pas dire à la personne. Parce qu'à un moment, donné, vous savez que si vous ne vous réconciliez pas, Dieu ne répondra pas. Ah, vous allez dire, ah, mon frère, pardonne-moi. Tu te rappelles, il y a tant de jours là, il y a tant d'années, j'avais fait ça. Moi, j'avais gardé la rancune. Lui, il me dit, moi aussi, j'ai fait ça. On ne peut pas prier sans qu'à un moment donné, on commence à voir nos fautes, nos péchés, vis-à-vis de l'homme. C'est pourquoi les prières automatiques, ça ne donne pas. tenez-vous la main. Quand tu viens de dire à deux adversaires, c'est tenir la main. C'est pourquoi quand il prie comme ça, moi je regarde, tu vois, chacun prie comme ça. Seigneur, fais ceci, fais cela. Il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas. Tu tiens la main. Personne ne regarde l'autre, il s'aime ce qu'il y a. Il se regarde dans les yeux là, il ne peut même pas prier. Il va se mettre à genoux. C'est pourquoi chacun donne le dos. Seigneur, alléluia, venu mon frère. Si tu chiches ton frère, tourne tes yeux. Vous savez bien. Vous le savez, vous le savez. Vous aimez les prières avec bruit parce que ça n'engage personne. ça n'engage pas Dieu. La prière de la foi, ce n'est pas ça. Il y a des conditions à remplir. On te dit quand tu pries, tu fais la prière de la foi. Si tu es debout en train de faire, on dit si tu as quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose, de demander pardon, de pardonner. Toi, tu ne pardonnes pas. Tu es debout seulement. Tu es bien plaisanté. La prière de la foi. C'est pas quand depuis des années je vous parle de la prière. Vous croyez que le frère, il n'aime pas la prière. Je vois beaucoup d'entre vous ça ne marche pas. Je vous vois aller dans tel endroit. Je vous vois aller dans tel endroit. Vous croyez que je ne suis pas au courant. Je vous vois aller dans tel endroit. aller dans tel endroit. Parfois les gens là viennent me dire ton gars là il est venu le jour ta fille là elle est venue pour que je prie. Ils sont contents parce qu'ils ont prié pour une de mes filles. Ils viennent te révéler ta vie comme ça. Donc vous comprenez la prière de la foi ce n'est pas une affaire de quelqu'un d'un prophète c'est toi. Comme le père qui a dit Jésus a dit tout est posé à celui qui croit. Il dit à Seigneur tout est posé à celui qui croit. Il dit en tout cas moi il dit bon je crois mais viens on s'écoute de mon incrédulité. Là Dieu aime ça que de faire du bruit. Dieu aime ça que de faire du bruit. Vous entendez? Leur prière était basée sur la parole de Dieu. Allez attendre. Vous allez recevoir la puissance d'en haut. La puissance d'en haut va venir. Donc c'est là ils se sont basés sur ça. La puissance d'en haut va venir en catimini sur la pointe des pieds. Ceux qui étaient pressés qu'on a frémi disent tu as frémi pas tu as faim. Il n'y a pas de puissance. Il dit la puissance d'en haut quand ça va venir nous tous on le saura. Comprends? Ils étaient aussi dans commun accord et puis ils persévéraient. Acte 2 verset 1 acte 2 verset 1 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tu entends? Et qu'est-ce qui va se passer? la puissance d'en haut dont on a parlé elle va venir ça sera visible tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit la maison où ils étaient assis des langues de feu des semblants des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres se posèrent sur chacun d'entre eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regarde ils sont descendus regarde la puissance d'en haut toi tu vas tu vas ou qui qui est sauvé qui est sauvé as-tu reçu la puissance d'en haut oui as-tu reçu la puissance d'en haut on reviendra sur ça quand on va vers la prière d'autorité plus tard actuellement on y va sur la prière individuelle la prière de foi individuelle de ta vie le grand ami de Dieu appelait Abraham on va voir la prière inachevée d'Abraham dans le domaine de la prière c'était pas un champion il avait fait une prière inachevée parce qu'il avait des pensées il a des idées quand tu pars pour prier attends-toi à Dieu attends-toi à Dieu ne cherche pas tes propres idées dans Genèse 18 Genèse 18 Dieu est ami avec Abraham maintenant il est venu visiter Abraham avec deux anges on les appelle ces hommes il est devenu un homme on les appelle ces hommes et ils regardaient du côté de Sodome Abraham allait avec eux pour les accompagner quelle amitié un homme va avec Dieu pour l'accompagner ça c'est fort mais ils ont commencé à regarder du côté de Sodome c'est qu'Abraham a vu qu'il regardait du côté de Sodome alors allons la suite mon frère alors l'éternel dit cacherais-je à Abraham ce que je vais faire vous voyez c'est ça si vous avez développé votre relation avec Dieu si vous avez confiance en Dieu Dieu aussi va commencer à vous confier ses secrets il va vous confier vous n'avez pas besoin d'être prophète non vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou docteur une amitié une amitié de Dieu il fera que Dieu ne vous cachera pas les choses qu'il va faire cacherait d'Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante en lui seront bénies toutes les nations de la terre vous voyez Dieu en train de montrer qui est Abraham vous comprenez et la suite car je l'ai choisi toi tu es le choix de Dieu aujourd'hui en cri Jésus tu es le choix de Dieu tu es un choix mais on va voir afin qu'il ordonne à ses fils de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice afin qu'il y ait en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites mon frère ma soeur regardons la suite maintenant et si on voit donc l'éternel dit à maintenant il dit à son ami il veut te confier une mission on a vu avec sa huile c'était sa propre vie maintenant Dieu te confie une mission et dans cette mission on va voir la mission pour le salut de tes parents on va voir ça tout à l'heure la prière de la foi Dieu vient et te dit prie pour toi même c'est vrai mais va faire de toi un intercesseur une intercesseuse pour qui tes bien-aimés tes parents et tout mais Dieu dit que le cri de Sodome Sodome et Gomorre est arrivé jusqu'à mon trône regardez comment Dieu est bon vous dites que Dieu n'est pas bon Dieu descend parce que dans Sodome et Gomorre il y a un individu là-bas qui s'appelle et qui n'est pas conscient qu'il est en danger il y a tes parents qui ne savent pas qu'ils sont en danger ils sont dans Sodome et Gomorre il y a tes amis qui sont en Sodome et Gomorre écoutez-moi frère mais comme toi tu es l'ami de Dieu Dieu ne veut pas laisser tes parents tes amis comme ça non mais c'est trop que c'est toi qui es indifférent par rapport au salut de tes parents c'est toi c'est pas Dieu regarde ton attitude mon ami le salut de tes parents tous les a condamnés posés à longtemps le salut de tes frères et soeurs tous les a condamnés à longtemps Dieu dit qu'il va te demander leur sang leur sang te sera demandé vous qui êtes à la télévision leur sang le sang de tes parents pour lesquels tu es indifférent là de tes enfants de tes frères et soeurs te seront demandés leur sang te sera demandé Dieu est tellement intéressé par le salut qu'ici déjà il est descendu le salut d'une seule famille Dieu n'est pas resté au ciel il est descendu pour parler à Abraham pour le salut de l'humanité Dieu est encore descendu par Jésus Christ pour le salut de tes bien-aimés Dieu est descendu par le Saint-Esprit il est en toi il t'a placé il dit comme tu as vu mon fils faire tu m'as vu faire toi aussi fais-le en ce temps toi tu es en train de prier pour devenir directeur pour devenir ministre si ta famille là meurt tu les suis en enfer il va te demander leur sang tu as tout tu as la foi tu as l'onction tu as le Saint-Esprit tu as la parole tu as l'amour mais tu ne les utilises pas pour eux tu les utilises pour toi malheur à toi s'ils meurent ils vont en enfer ils disent je demanderai leur sang les fausses excuses ils ne sont pas de la même religion que moi fausses excuses toi-même tu étais où ? toi-même tu étais où ? ils sont durs toi-même tu étais quoi ? tu étais mou ? tu étais mou ? l'ancien bandit escroc comme ça Dieu t'a fait grâce et toi tu dis maintenant tes parents tes frères et soeurs ils sont durs ils sont intellectuels Dieu a tant aimé le monde quel monde ? le monde méchant le monde violent le monde ennemi de Dieu vous m'entendez ? on n'a pas besoin d'être évangéliste pour ça non vous êtes des témoins il dit vous êtes des témoins vous avez entendu ? vous êtes des témoins si tu as fini de filmer à l'église caméraman tu dois être un témoin journaliste tu dois être un témoin tu entends un témoin personne n'est excusé pour ça il est descendu il descend pour une famille il dit à Abraham le cri de Sodome l'est monté quand j'ai regardé je voulais détruire mais j'ai vu quelqu'un là-bas je me suis rendu compte que c'est ton parent il t'avait quitté non ? mais ce n'est pas un problème ah oui il n'a qu'à aller en enfer il m'a abandonné il m'a trahi Dieu ne regarde pas ça l'autre était parti il a choisi la meilleure part Dieu dit ce n'est pas un problème l'amour de Dieu s'étend sur tout le monde même les plus méchants même les plus violents l'amour de Dieu s'étend sur tout le monde est-ce que toi tu vas obéir Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile si je ne peux pas chercher il est perdu Christ est venu chercher il est perdu c'est ça le vrai christianisme et si tu commences à faire ça le reste sera facile pour toi tout ce que tu veux là tu l'auras tu vas rendre le ciel heureux quand tu rends le ciel heureux tu vas déborder de joie frères et sœurs je vous parle cœur à cœur ce sont les messages de temps de la fin comme ça ne vous leurrez pas pour chercher tout ce que vous chercherez la maison tout ça là vous allez laisser ça sur la terre mais les âmes que vous avez gagnées là seront des couronnes sur votre tête seront des couronnes sur votre tête seront des couronnes sur votre tête c'est pourquoi Dieu est descendu vous parlez à Abraham quand Abraham a compris le cœur de Dieu un ami de Dieu comprend le cœur de Dieu mais les comment on l'appelle les mercenaires ne comprennent pas le cœur de Dieu un mercenaire cherche ses biens mais l'ami de Dieu comprend le cœur de Dieu Abraham décide Dieu est descendu d'en haut ah j'ai cru que c'est pour moi pour me donner mon enfant il m'a donné mon enfant il a dit non si c'est l'enfant là il n'y a rien d'étonnant tu auras l'enfant il s'appelle Isaac j'ai résolu ton problème dans le même passage j'en ai 18 j'ai résolu ton problème tu sais ton enfant là t'es résolu mais moi je ce qui m'importe là c'est les âmes vous entendez ? vous comprenez ? ce qui m'intéresse c'est les âmes vous êtes assis là vous vous êtes intéressés à vous-même Dieu dit en mon fils Jésus je vous ai déjà béni mais et le monde là vos parents sont couchés dans leur lit ils crient tous les jours vos frères vos soeurs sont vous les voyez durs là mais quand ils sont sur l'écrit où est Dieu ? quand ils te voient ils ne voient pas de Dieu avec toi ils ne voient que des bénédictions ah mon petit frère tu vois j'ai eu une nouvelle voiture Dieu m'a béni ah bon ? mon petit frère tu vois j'ai eu une nouvelle maison Dieu m'a béni et ce petit il a écrit le soir Dieu où es-tu ? Dieu dit tu as ton grand frère je n'ai jamais vu Dieu avec lui je ne vois que les bénédictions de Dieu avec lui quand il vient il me montre comme un Dieu qui bâtit des choses pour lui mais il ne m'a jamais parlé de ton amour il veut que je vienne pour être béni comme lui or moi mon coeur là je veux toi-même Dieu est triste il dit ah bon il dit monte aux anges tu vois l'homme là il lui a donné villa il lui a donné voiture mais il ne s'intéresse pas à ses parents il ne s'intéresse pas à ses parents il veut un nouveau diplôme il veut PhD il veut master il veut être élevé il veut une grande université il veut être connu par le monde il veut être un homme d'affaires une femme d'affaires et ses enfants et sa famille ses frères et soeurs crient leur cri monte comme le cri du sang d'Abel es-tu un nouveau Caïn ? es-tu un nouveau genre de Caïn ? où est ton frère ? je ne sais pas il est dans des sectes où est ton frère ? je ne sais pas il est dans tel club où est ton frère ? où est ta soeur ? il est devenu athée Dieu dit à bon le cri de ton frère monte est monté vers moi son sang est en train de monter vers moi et toi tu dis qu'il est d'une autre religion toi tu dis qu'il est d'une secte moi j'ai tant aimé le monde je n'ai pas aimé les chrétiens j'ai tant aimé le monde est-ce que nous allons nous réveiller ? la prière de la foi ne se fait pas seulement pour nous elle se fait aussi pour les autres et Abraham va commencer son intercession il n'a pas regardé comment Dieu est bon il ne sait il n'a pas parlé de Lot il sait que Lot est là-bas mais il voulait qu'Abraham la ville de Sodome et Gomorrah la ville méchante la ville méchante Dieu voulait sauver toute la ville Dieu veut sauver tout le monde comme Dieu voulait sauver Ninive la ville méchante il voulait sauver est-ce que nous comprenons ? parce que nous sommes refroidis ah je veux ça Dieu ne m'a pas donné j'ai gêné Dieu s'en fout de ton jeûne moi-même je m'en fous de ton jeûne tu as gêné et tes parents vont en enfer à quoi te sers ton jeûne ? à quoi les Burkinabés vont en enfer plusieurs tu as fait quoi ? quel est ton amour ? les gens crient tous les jours où est le vrai Dieu ? où est le vrai Dieu ? où est le vrai Dieu ? ils ne voient pas le vrai Dieu avec toi ? s'ils avaient vu le vrai Dieu avec toi ils viendront à toi montre-moi ton Dieu la prière de Dieu ? la prière de la foi en tant qu'intercesseur c'est ça l'intercession c'est se tenir à la place de quelqu'un d'autre qui n'est pas conscient qui ne sait pas qu'il est en danger je me mets à sa place et je crie pour Dieu je crie je crie Abraham a commencé à crier tu dis ah bon ? tu veux sauver Sorom et Gomorre ? les deux villes jumelles méchantes là il dit bon Dieu Dieu s'est arrêté les deux gens sont partis mais Dieu s'est arrêté les gardés Dieu veut que Abraham parle Dieu s'est arrêté et Abraham a commencé à parler quand tu rentres dans ton lieu de prière Dieu s'arrête il vient s'asseoir et il t'attend il t'écoute écoute il dit approchez-vous du trône de la grâce dans ton lieu secret là il y a le trône de la grâce Dieu a déplacé le trône de la grâce le trône de gloire là est en haut le trône de la grâce est en bas quand tu veux prier il s'assoit sur le trône de la grâce et il écoute mais chaque jour il est déçu parce que sur le trône de la grâce tu ne demandes pas des choses de grâce tu demandes des choses pour toi-même Abraham commence s'il y a 50 juifs Dieu dit à mon ami s'il y a 50 juifs à son homme au mort je t'assure Dieu se rend lui-même Dieu même il se livre à toi pour le salut des gens là quand tu es là il se livre à toi pas pour autre chose si c'est pour sauver tes parents Dieu est tellement content qu'il t'attend il dit mon fils ma fille tu veux quoi pour ton père il dit 50 personnes Dieu dit s'il y a 50 mais Abraham dit non je sais qu'il n'y a pas 50 tu dis il n'y a pas de problème continue tu es mon ami tu es mon ami et je ne refuse rien à mon ami il dit s'il y a 45 s'il y a 45 il n'y a pas de problème il a continué jusqu'à 10 Abraham a fait une prière inachevée est-ce que tu ne fais pas de prière inachevée tu ne vas pas jouer au bout il a limité Dieu au trône de la grâce on ne limite pas Dieu Dieu s'est arrêté pour que tu finisses avec lui s'il avait dit 3 Dieu va dire il n'y a pas de problème s'il avait dit 1 Dieu dit s'il a été injuste s'il avait dit 1 seulement t'odome et Gomorre auraient été transformés autre chose allait se passer comme Ninive a été transformé il s'est arrêté à 10 Dieu dit tu es sûr il dit non 6 ça date bien il dit bon compte voir compte voir il dit à mon neveu l'autre là-bas 1 il avait sa femme ils sont 2 ils ont eu 2 filles ils sont 4 les 2 filles sont mariées ils sont 6 bon 6 sûrement quand même 6 personnes ils ont dû parler à des gens quelque part pour faire 10 Dieu dit est-il sûr il y a 10 si tu sais qu'il y a 6 il faut descendre à 6 ne suppose pas n'essaie pas d'imaginer tu sais qu'il y a au moins 6 descends à 6 Dieu attend pour sauver tes parents tes amis tes enfants rebelles Dieu attend es-tu prêt à payer le prix Dieu a attendu je ne sais pas combien de temps ils sont restés là-bas c'est-à-dire qu'Adam Abraham a persévéré il a persévéré il a persévéré la maman de John Wesley il avait 17 enfants ou combien je ne m'en rappelle plus c'est ça mais chaque jour quand il a fini de préparer il donne à manger aux enfants dans sa cuisine pas ailleurs son mari était pasteur il n'a pas beaucoup de bien mais la femme là elle est à genoux elle nomme chacun de ses enfants quand je vous ai dit d'avoir des canets de prière dans ces canets de prière vous devez avoir le nom de vos parents vous devez avoir le nom de vos de vos frères et soeurs vous devez si vous voulez être vraiment faire la prière et avoir la joie donnez mettez leur nom dans votre canet de prière mettez-vous à genoux chaque jour devant le tour de la grâce posez la main sur chaque nom dites le nom de la personne devant Dieu criez à Dieu et laissez Dieu agir laissez Dieu agir mais si vous priez comme ça au hasard Seigneur sauve mon frère tu vois il est dans le club là Dieu ne s'intéresse pas à ça Dieu s'intéresse à ce qui vient de ton coeur si tu aimes les gens on aime avec le coeur non pas avec la bouche on aime avec le coeur non pas avec la bouche mon frère regardez l'autre est sorti il a perdu sa femme parce que l'intercession d'Abraham a été inachevée Dieu savait ça il dit tu t'es hérité à 10 réfléchis tu t'es hérité à 10 Dieu est parti Dieu est parti Dieu ne veut pas vous forcer Dieu veut voir jusqu'à la fin la prière de la foi est une prière déterminée pourquoi je dis ça parce que Paul et Silas ont dit au géolier de la prison il a dit que doivent faire pour être sauvés et ils sont allés à l'extension ils n'ont pas dit toi ils disent quoi au Seigneur Jésus Christ tu seras sauvé toi et ta famille on le trouve dans acte 16 31 crois au Seigneur Jésus Christ tu seras sauvé toi et ta famille tu comprends pourquoi tu seras sauvé toi et ta famille parce que Dieu dit que la famille 2 Pierre 3 9 on ne va pas le dire voilà mais le Seigneur ne t'arrête pas dans l'accompliment de la promesse comme quelqu'un le croit mais il y a eu de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse Dieu y a eu de patience envers tes parents envers tes amis envers tes frères et soeurs Dieu n'aime pas que les gens périssent sans le connaître tu comprends il ne veut pas que les gens périssent c'est pourquoi c'est la même chose avec Lazare tout ça c'est la même chose avec Lazare quand ils ont dit que leur frère Lazare est malade Jésus aime cette famille Jésus aime cette famille vous voyez frères et soeurs vous allez me dire encore que je parle non Jésus aime la famille Jésus a envoyé une parole pour dire que cette maladie n'est pas la mort elle appartient à la gloire de Dieu et aux filles de Dieu mais les soeurs ont entendu ça elles n'ont pas pris ça au sérieux on doit en penser que Jésus allait venir si il nous aimait vraiment il devait venir mais il a envoyé sa parole et sa parole est supérieure la parole est importante parfois nous avons des parents qui meurent parce qu'on n'a pas fait le travail mais quand ils sont morts maintenant on s'en prend à Dieu on dit pourquoi Dieu a fait ça toi tu as prié pour ton frère tu as prié pour ta soeur tu as prié pour ta tante tu as prié jusqu'au bout tu t'es couché tu as crié raconte pas moi d'histoire Jésus dit la maladie n'est pas pour la mort c'est une maladie qui ne doit pas être dans la mort ça veut dire il met la responsabilité sur Marthe et Marie moi j'ai parlé prenez ma parole et exercez-la sur Lazare c'est votre frère non ? vous l'aimez non ? et j'essaye non 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 ils se sont passés contre Jésus quand tu viens ici c'est nous qui te logeons on te nourrit ah bon c'est un raisonnement comme ça moi je donne ma dîme mes offrandes si tu ne veux pas tant que je vais maudire ta dîme tes offrandes tout de suite si tu dis ça encore je vais maudire ta dîme tes offrandes que toi donne mes offrandes il ne faut pas me laisser je vais dire ça sur toi ce sera trop tard pour toi il ne faut pas me dire dans ton cœur quelqu'un venez et dit ça quelqu'un venez et dit c'est pourquoi je parle à cette personne fais attention quand tu parles ça vient vers moi tu ne sais pas tu ne sais pas qu'on est dans l'esprit toi tu crois qu'on est dans la chair on est dans l'esprit quand tu parles une parole mauvaise ça vient et je vois ça écrit comme je vois l'écran ne parle plus comme ça tu comprends Lazare c'est votre frère vous ne voulez pas son salut salut c'est quoi c'est sozo pas salut de l'âme seulement le corps aussi plaider Marie Marc plaider prier c'est après que les gens ont pleuré ils pleurent après mais comme Dieu est bon Jésus est parlé où l'a vomi on dit on l'a enterré ah bon toi tu as déjà enterré tes frères et soeurs puis les gens déjà condamnés c'est ça c'est toi seul qui es sauvé dans ta famille quand les gens viennent s'arrêter devant moi c'est moi la seule sauvée de ma famille misérable toi tu viens me dire à moi parce que toi tu es la seule sauvée de ta famille misérable ça veut dire que tu es incrédule et en même temps tu es égoïste tu crois que le paradis c'est une affaire d'égoïste la prière de la foi prière de la foi sauve le malade la prière de la foi si tu crois au Seigneur Jésus Christ tu seras sauvé toi et ta famille mets leur nom crie tu es une femme tu as mis neuf mois pour avoir l'enfant maintenant l'enfant est né tu ne peux pas mettre neuf jours pour prier neuf mois pour garder un enfant et tu ne peux même pas faire neuf jours tu me viens devant Dieu c'est ça frère et soeur Lazare est mort il est pourri ah ah donc quand toi tu regardes tes parents ils sont pourris non tu connais pas mon grand frère là c'est un philosophe et après mon grand frère là c'est un grand un grand féticheur il a des bagues même aux orteils ça a fait quoi c'est des bagues c'est des bagues il n'y a pas de bagues dans son âme la prière de la foi 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 je ne dis pas combien de jours ça va durer tous les premiers responsables qui sont venus là c'est par la prière de la foi j'ai appris ça à Koulouba moi aussi je n'étais pas je n'étais pas chaud mais j'ai dit écrivez les noms de tous les maris qui sont membres de moi écrivez leur nom les femmes là écrivez leur nom il y a une petite salle je vais rentrer là-bas il n'y a pas climatisaires il n'y a pas ventilateurs je les ai enfermés là-bas allez femme là prière prière hein prière quand elles sortent elles sont toutes mouillées vous voulez le salut de vos maris non ? et vous voulez sauver vos maris dans le climatisaire Dieu vous donnez un mari les gars sont dans l'enfer son frère est dans l'enfer rentre dans l'enfer là-bas goûter rentre dans la chaleur de l'enfer crie à Dieu pleure roule à terre sauf mon mari sauf ma femme sauve mes enfants sauve mes parents ne regarde pas ce qu'ils sont ne regarde pas leurs paroles ils parlent dur comme ça c'est pas vrai c'est pas vrai je les rencontre dans mon bureau je les vois ils sont oh 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 quand ils sont là ils sont fragiles fragiles les ceux qui sont en haut ceux qui sont en bas ils sont tous fragiles ils font le malin quand ils sont en public mais quand ils sont là qu'ils soient généraux qu'ils soient colonel major qu'ils soient des colonels qu'ils soient des commandants tous sont des hommes et tous ont des soucis qu'ils soient chefs de l'état président qu'ils soient premier ministre tous ont peur c'est pourquoi ils ont des bagues tu ne vois pas les bagues qui se sont multipliées ces derniers temps voilà je n'ai pas l'esprit les bagues ne vous sauveront pas votre âme priez crier à Dieu la prière de la foi sauvera sauvera le malade spirituel va sauver le malade spirituel la prière de la foi la prière de la foi la prière de la foi ce mari est trop méchant je n'ai même pas un homme méchant tu n'as pas vu Zacher le méchant tu n'as pas vu Zacher le méchant tu n'as pas vu Paul le méchant qui a prié c'est l'église qui priait pour Paul il priait Seigneur attrape cet homme là attrape le Dieu l'a attrapé sur la route d'Amas il n'y a pas un homme méchant il n'y a pas une femme méchante il y a un Satan méchant qui fait du mal aux gens la prière de la foi vous comprenez ? vous voulez bonbons, chocolat c'est ça la prière de la foi Dieu va gaspiller la prière de la foi avec bonbons, chocolat pour diplôme, pour travail on a besoin de la prière de la foi pour diplôme pour un travail les païens font entrepris ils réussissent sans prière de la foi il faut arrêter ça il faut avoir honte là prière de la foi pourquoi ? pour des choses banales non pour vous rêver et les pasteurs sont en train d'embrouiller les gens on va faire prier c'est de la foi Dieu dit que ces choses là m'accompagnent ces bénédictions là entreprise ou argent ça m'accompagne quand je fais quoi ? quand je cherche la volonté de Dieu pour les gens comment un homme va aller gêner trois jours pour son entreprise et ton mari en train de périr tu ne gênes pas trois jours ton père périr tu ne gênes pas trois jours et vous dis que vous les aimez toi tu aimes ton père toi tu aimes ton père et toi tu n'es pas gêné pour ton BPC tu ne gênes jamais pour ton père tu ne gênes pas pour ta mère tu ne gênes pas pour ton frère il faut arrêter ça il faut arrêter ces mensonges là il ne faut pas déformer la vie chrétienne je vous parle des messages sérieux profonds sérieux très sérieux près des soeurs prenez ces choses là vous avez des carnets pour tout ça mais si vous voulez mettre la part votre famille mettez leur nom prénom commencez à crier à Dieu tous les jours prenez un temps criez dites leur nom devant Dieu présentez-les présentez-les pour terminer je vous ai parlé de ce couple chez Yongi Cho ce sont ces choses là qui m'ont enseigné il y a 30 ans quand j'ai eu le premier livre de Yongi Cho dans ma main voilà donc j'ai écouté j'ai regardé comment ils vivaient et ils ont fait la montagne de prière sa belle-mère a fait la montagne de prière où les gens vont s'enfermer là-bas 10 jours, 5 jours, 4 jours pour les maladies graves pour les parents qui ne sont pas sauvés ils vont s'enfermer pour faire jeûne et prière uniquement pour intercéder et tous les jours ils ont à telle heure ils ont des prières dans la chapelle de la montagne de la prière ils sont allés sur une colline ils ont fait un grand bâtiment et ils ont fait des petites grottes où les gens viennent pas des maisons avec des grottes tu rentres seul là-dedans et tu restes là-bas tu plies là-bas on peut te laisser et tu vas dormir et tu sors à midi 30 ou 13 heures il y a la chapelle à côté on vous enseigne on vous enseigne quand on a fini d'enseigner chacun rentre dans sa grotte et les gens sont sortis avec des résurrections des cancers guéris des enfants sauvés des maris sauvés la montagne de la prière et à l'époque on nous a tous invités de partout d'Europe d'Amérique tout le monde courait en Corée du Sud pour aller là-bas parce que c'était là où on voyait la prière la prière la prière exaucée pas par Young Choo ne priait pas ce sont les individus qui priaient on dit avant ton mari n'est pas sauvé bon c'est ton mari non ? c'est pas le mari de quelqu'un voilà la grotte voilà la clé madame rentrer là-bas ah bon ? ah moi tu ne peux pas il faut aller ton mari va aller en enfer et tu le suis en enfer à tout quoi tu vas échapper à toi tu vas échapper ton mari va en enfer toi tu vas échapper parce que tu dis à la parole c'est pas vrai pour au Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi et Dieu t'a dit ça tu ne veux pas accepter ça tu n'as pas payé le prix il ne faut pas me dire il ne faut pas me dire que je ne connais pas ton mari je n'ai pas venu le connaître tu viens de dire ça je ne connais pas ton mari est-ce que tu es je n'ai pas venu connaître ton mari ton mari était aussi méchant que le seul de Tars prie la prière de la foi un jour un de ses anciens un ancien père une diacone sont venus pour dire à Yongicho ah ça ne va pas du tout il y a notre fille là nous on est anciens dans ton église mais notre fille est en train de gâter notre nom Yongicho dit quoi il dit elle vit mal elle est devenue comme une prostituée de luxe elle couche avec les amis de son frère elle est en ville or le couple était très riche mais il est sorti elle fait ce qu'elle veut Yongicho les a regardé elle dit bon vous voulez que je fasse quoi elle dit non on est venu te dire tu vas prier elle dit non moi ma prière là je ne vais pas sauver votre fille beaucoup de gens croient ça la prière du passeur ne peut pas tu payes le prix en faisant quoi il a dit à la femme quoi il la ferme tu fermes quoi la grande bouche là quand tu es venu causer là ton mari est tranquille toi tu dis quoi elle garde notre nom elle c'est pas possible il est prostituée il dit mais si tu l'as déjà condamné tu veux qu'on fasse quoi même si il n'y a rien réponds-toi il dit ah bon pasteur quand même la sanctification la sanctification si elle ne vit pas dans la sanctification ça ne veut pas le coup de le maudit de la maudit toi ton rôle c'est ça le mari toi ton rôle c'est ça et vous partez ce soir dans ce moment qu'une parole de connaissance est venue à Yomisho il a reçu une parole de connaissance ah maintenant il peut parler il dit ce soir là votre fille va venir la maudit il y a longtemps elle ne veut même pas nous voir elle vit elle est rendue dans la rébellion ah donc c'est votre nom là c'est votre nom les parents c'est ça notre nom là ton nom est plus grand que le nom de Dieu on dit la postérité du juste ne sera jamais abandonnée la postérité du juste peut passer à travers des tribulations peut passer à travers des problèmes mais assurez-vous Dieu dit que la postérité du juste Dieu la ramène il la ramène dans sa famille si vous ne croyez pas vous priez pleurez maudissez ça ne vous donnera rien ça ne vous donnera rien quand il a dit la parole de connaissance il dit elle va il va venir elle va venir ce soir quand il va venir maman ouvrir ta bouche là ta pique ah bon viens maintenant attention attention à ta bouche je ne sais pas pourquoi la bouche des femmes je ne sais pas ça c'est quoi pourquoi votre bouche là il y a comme un feu un feu vous voulez parler pourquoi vous voulez parler vous voulez parler pourquoi Dieu te dit que ta fille va venir tu veux parler pourquoi il dit prépare un repas prépare sa chambre quand elle va venir quand elle ouvre là ah tu dis bienvenue ma fille nous sommes heureux de te recevoir ah bon ah laissez voir la fille qui garde notre nom là et puis on ne sait même pas d'où elle vient hein bon bon dis autre chose alors dis autre chose et tu vas la perdre pour toujours bon voilà ce que Dieu m'a dit ils sont allés à la maison effectivement vers minuit là ils entendent à la porte co 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 le mari a dit va ouvrir quelle oure c'est elle elle sent des parfums bizarres mais la main fait un effort elle fait un effort ah bienvenue même si c'est pas prêt bienvenue ah oui oui pour ne pas trop durer sur l'affaire elle dit bonbon bon il y a il y a j'ai préparé un repas pour toi il faut manger il faut aller te coucher vraiment on est content que tu sois là parce qu'elle reste longtemps elle va parler donc et puis elle est partie la fille était étonnée elle attendait elle connait sa mère elle attendait qu'elle sorte la mitraillette papa 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 elle n'a pas sorti la mitraillette elle a réfléchi elle est partie manger aller se coucher l'an dernier matin elle s'attendait à une réunion maintenant le sanhedrin le papa Nicodème la maman âme elle me voit la mettre au milieu voilà tu as gâté notre nom accorde-toi on ne peut pas aller en ville quand on sort non le matin elle a déjeuné à ses parents ils n'ont même pas parlé il dit non il n'y a pas de problème il dit ah Dieu a changé maman donc tu vois le problème ce n'est pas elle c'est ta maman elle fuyait sa mère qui est trop sainte maman sainte là vous faites fuir vos enfants trop sainte trois mois plus tard comme elle est revenue à l'église trois mois plus tard un des garçons spirituels de l'assemblée l'a vu et est parti demander un mariage ils sont mariés ils font partie de l'église aujourd'hui comme des responsables un jour quelqu'un m'a amené des enfants au bureau il est venu pas mal pas mal donc il est venu pour les crucifier dans mon bureau il ne s'est même pas un chrétien fidèle aussi j'ai dit monsieur vous partez vous partez vous laissez à les enfants quand il était à les enfants il a commencé à parler il m'est à l'aise il m'a dit papa pasteur vraiment c'est bien d'abord ils ont demandé ton bureau est joli c'est joli c'est comme ça que Dieu fait les choses avec les gens donc je leur ai parlé parler 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 et ils étaient calmes il dit bon papa là il s'inquiète pour vous mais il a une mauvaise manière d'exprimer il dit oui oui c'est ça c'est ça même c'est ça même hein quand il parle là il parle comme ça hein tu sais nous parler bien il dit faut aller maintenant vous allez faire comme ça quand il parle comme ça là vous taisez et quinze jours plus tard le papa vient dans mon bureau il dit mais qu'est-ce que tu as fait mes enfants il dit je n'ai rien fait je n'ai pas prié je n'ai rien dit que j'ai causé avec eux je leur ai montré ils ont changé il dit ah toi même maintenant il faut changer bon en réalité le problème là c'est toi c'est pas eux c'est toi mais tu veux les tous les crucifiés là on oublie que on a fait des coups bas comme eux quand on était jeunes hein on oublie que on était pire on oublie ça hein on oublie ça quand j'étais au lycée là ma mère m'attendait qu'à une heure du matin je suis à mes amis je viens à une heure du matin il dit ah c'est maintenant que tu rentres il dit mais il y a quoi même il y a quoi un gars comme moi là je rentre à une heure il dit elle est sorcière il dit il n'y a aucun sorcière il ne peut plus manger tous les jours elle prend sa note là elle vient me mettre à la porte pour me voir rentrer je lui ai dit mais toi t'es fatigué rentre dormir elle dit qu'elle ne peut pas dormir quand vous avez eu des enfants aussi à 20 années ils ne rentrent pas tes antennes là font comme ça pour elle c'était minuit, une heure pour nous aujourd'hui 20 années déjà tes antennes là sont comme ça où ils sont qu'est-ce qui leur est arrivé tu as oublié ce que tu as fait à ta maman tu as oublié ce que tu as fait à ton papa il ne faut pas en goûter maintenant on était à Nantes je prêchais à Nantes en Bretagne je débute là je prêchais avec le passeur et le frère Chevalier était là-bas quand je prêchais dans une église je prêchais et à un moment donné Dieu me dit vous madame vous êtes assis en dernier rangé là votre fille est sortie à 3 mois Dieu vient de me dire que ce soir même en écoutant ce message là votre fille va venir quand elle viendra quand elle viendra il ne faut pas la gronder il faut l'accueillir et la bénir et vous allez voir le lendemain on était plus à Nantes on était à Chateaubriand je suis en Bretagne Chateaubriand quand je prêchais en plein milieu de la prédication j'ai vu une femme et une jeune fille rentrer comme je ne les connais pas elles sont assis derrière dès que je finissais elles ont couru pour venir devant elle dit pasteur ce que vous avez dit hier c'était moi et j'ai dit si la parole de ce tombe-là est vrai si ça vient de Dieu moi je vais attendre jusqu'à minuit et vers minuit j'ai entendu à la porte quelqu'un frapper je savais que c'était ma fille je suis allée ouvrir je ne lui ai rien dit de mauvais et je l'ai accueilli elle m'a suivi quitté Nantes pour venir à Chateaubriand je suis venu te la présenter la prière de la foi la prière de la foi ce matin c'est long mais c'est des choses on ne peut pas on ne peut pas enseigner comme ça si tu n'as pas vécu ça tu ne peux pas enseigner ça c'est une affaire d'expérience et aussi de maturité spirituelle parce que ce n'est pas écrit dans la Bible textuellement comme ça il y a le noir et blanc qui est écrit dans la Bible mais les parties importantes là ça c'est l'esprit donc la prière de la foi Dieu vous a donné la foi vous avez la foi vous avez dû développer votre relation avec Dieu et quand vous priez pour les gens priez avec compassion avec ardiès Abraham n'a pas prié avec ardiès priez avec ardiès ne laissez pas Satan vous troubler dites à Satan doter sa main sur vos biens parlez-lui avec vertement avec courage montrez-lui que c'est vous qui dominez c'est pas lui et de lâcher votre mari de lâcher votre mère de lâcher ne parlez pas leur religion parlez que Jésus-Christ est mort pour eux donc appelez-les par la puissance du sang et vous allez voir qu'au fur et à mesure au fur et à mesure au fur et à mesure et comme cet homme là ses parents les invitaient les dimanches pour manger ce jour après le culte mais les parents là n'étaient pas convertis surtout le père donc les dimanches le monsieur prend sa femme ses enfants ils vont manger sur leur papa papa est à l'aise il a l'argent mais lui il ne part pas au culte mais lui il fait le repas après le culte ils ont prié ils ont jeûné il n'y a rien mais Dieu a dit un jour à l'enfant là au jeune homme là est-ce que tu as la foi est-ce que tu as réclamé ton papa est-ce que tu as plaidé les mérites du sang de Christ Jésus sur ton papa pour que les pensées négatives là partent que l'obscurité partent et que ses yeux s'ouvrent pour voir la beauté de l'évangile ah il dit mais non je n'ai pas fait ça il dit mais tu pries comment ? il dit quand je prie Seigneur pour sauver mon papa tu vois il boit beaucoup il est alcoolique il est chéchi ça c'est pas prier de la foi tu es en train de condamner ton papa tous les jours rentre et puis dire à Satan d'enlever sa mère que ton papa là toi tu as cru tu as sauvé toute ta famille tu n'as qu'enlever sa mère tu brises son pouvoir et tu mets le sang de Jésus sur le papa là et tu vas voir ah ils ont fait ça la même semaine le dimanche là ils sont allés chez son papa pour manger comment il mangeait ? papa a commencé à poser des questions il dit mais votre affaire de Jésus là c'est quoi même ? l'enfant il était content mais il est allé doucement doucement il a expliqué il a expliqué bon quand ils sont allés au café ils sont assis dans le salon le père a continué à poser des questions regarde ça fait au moins 5 ans ils prient rien ils ont prié une seule prière c'est la foi et le papa a commencé à s'intéresser au bout de quelques temps le papa dit ah on dirait que moi aussi je veux connaître Jésus là il s'est converti que la grâce de Dieu soit avec vous que sa grâce soit avec vous au nom de tous les jours sauk euh euh c'est parce qu'il y a c'est il il Sous-titrage Société Radio-Canada